Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui voulons comprendre tout, se cassons la tête pour tout, parce que ça vaut la peine de se casser la tête. C'est samedi, bon samedi à tous, on est le 12 octobre 2019, 5h47 du Québec, c'est le week-end de l'Action de Grâce. On va en profiter pour retourner un peu dans nos archives communes. Nous, cette belle communauté d'humains. Plus jeune, moi je me rappelle, j'ai 56 ans, je ne veux pas me tromper, et tout jeune, je me rappelle, moi j'étais un fanatique de documentaires, j'écoutais des documentaires à longueur de journée, j'étais passionné par tous les documentaires sur les animaux, la faune, la science, l'espace. Et je me rappelle d'histoires qui faisaient vraiment partie de toutes ces télés, qui étaient peu nombreuses à l'époque, puis qui diffusaient des documentaires de National Geographic. Des gens, les seuls, qui faisaient des documentaires, c'était souvent des gros magazines, comme National Geographic. Je me rappelle d'une histoire qui m'avait marqué beaucoup, c'était l'histoire des statues de l'île de Pâques. Et c'était un mystère pour tout le monde, que ces grandes statues se retrouvent là, avec supposément des indigènes qui vivaient là, vraiment une communauté étrange, et qu'on se demandait comment on avait pu sculpter d'abord des gens qui étaient de l'âge de pierre ou presque, en sculpter des statues aussi belles et étranges, des grosses têtes, massives, et comment on aurait pu déplacer ça avec quelle technologie. Mais c'est ces mystères-là qui restent là, des pseudo-scientifiques, archéologues, essayent d'expliquer. Puis tu vas voir, puis tu vas sur ta recherche sur Google, sur les, disons, l'île de Pâques, les statues de Rapanui. Il y a plein d'articles de médias traditionnels qui disent, ça y est, les scientifiques ont résolu le mystère des fameux statues de l'île de Pâques. Tu t'en vas lire l'article, puis ils ont résolu absolument zéro. Comme disent en anglais, ils ont résolu « fuck all ». Et ça m'amène à vous en reparler maintenant, puisque c'est le week-end de l'Action de grâce. Puis il y a plein de ces mystères-là qui sont inexpliqués, les grandes pyramides. Maintenant, l'histoire est tellement remise en question par des nouveaux, on pourrait dire, des nouvelles générations de chercheurs qui n'ont pas ces vieux barrages qu'on avait dans le temps psychologique, intellectuel, qui s'en vont dans d'autres pistes et qui remettent en question la datation qu'on nous a donnée de ces grandes pyramides-là, la datation du sphinx, la datation de ces civilisations-là. Il y a plein, plein de choses qui sont remises en question. Ceux qui ne sont pas au courant que tout est remis en question, sortez de l'histoire ancienne, venez-vous-en dans la modernité. Donc, il n'y a rien. Quand tu vas voir les articles, tu lis, ils n'ont rien résolu. Ils n'ont absolument « fuck all ». Donc, ce mystère-là demeure. Tu peux avoir des explications qui font ton affaire, mais le mystère demeure là, pareil. Il n'y a rien, rien, rien qui a été résolu. Donc, ça m'amène à vous parler, je voulais vous parler de ces œuvres d'art des siècles passés, 15e et avant aussi, dans lesquelles il y a des représentations étranges dedans, comme des navires extraterrestres, des vaisseaux extraterrestres peut-être, je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble. C'est l'action de grâce. On se permet une petite pause. D'abord, on va aller voir l'île de Pâques. Pourquoi y a-t-il des statues géantes sur une mystérieuse île du Pacifique? C'est une des îles les plus éloignées au monde. On peut voir les fameuses statues. C'est la tête immense. On voit une partie du corps sur des plateformes. Imaginez que ça, ça a été fait il y a très longtemps. L'on a sculpté il y a très longtemps. Ils ont déplacé ça comment? Quelle est leur signification? Ici, on a Moaï avec des yeux. Vraiment spectaculaires. Alors, qui a placé ces têtes de pierres géantes sur l'île de Pâques et quel était leur but? Mark est sur le voyage d'une vie pour découvrir d'où venait cette civilisation isolée et où ils sont allés. Le mystère des statues de l'île de Pâques. Vraiment, wow! L'île de Pâques, ou ce qu'on appelle aussi en Polynésien, Rapanui, est une île chilienne du sud de l'océan Pacifique, célèbre pour ses statues à tête de pierre appelée Moaï. Lorsque vous voyez une statue de Moaï pour la première fois, sa tête est démesurée comparée à sa longueur, raison pour laquelle elles sont communément appelées les têtes de l'île de Pâques. Mais une fois que vous avez apprécié la taille et l'ampleur de ces sculptures de pierres massives, vous commencez à vous poser des questions. La seule façon de se rendre à l'île... Donc, comment ont-ils été transportés à travers l'île de Pâques? Quel était leur but? C'est surtout ça. Qui les a mis là? Ça, c'est des questions que les gens se posent. La seule façon de se rendre à l'île de Pâques est par avion. On ne peut pas... Le vol dure cinq heures au-dessus de l'océan Pacifique, à partir de Santiago au Chili. En marchant sur l'île de Pâques, vous trouverez la plupart des... Bon, il y a des offres d'hébergement, il y a un petit peu d'hôtels. Mais si on revient à nos fameuses statues, c'est un mystère, puis il n'y a personne qui peut l'expliquer. On en voit d'autres ici, un peu partout. Toutes les statues de Moïse sur 887, à l'exception de 53 d'entre elles, ont été sculptées et sculptées dans ce tof de la cendre volcanique comprimée. Il est étonnant que les hommes d'une civilisation de l'âge de pierre puissent sculpter des statues aussi gigantesques et les transporter dans l'île il y a 1000 ans. Une découverte archéologique étonnante a été faite en mai 2012, au cours de laquelle des archéologues ont fouillé autour des statues pour découvrir que les têtes de l'île de Pâques avaient des corps. Vous pouvez monter au sommet d'un cratère d'où vous obtiendrez un panorama de presque 360 degrés sur l'île de Pâques. Donc, on a découvert qu'il y avait des corps à ces statues-là. Vous remarquerez que les statues ici ont tout le dos à la mer. Ils font tous face à l'intérieur des terres. Pourquoi? Eh bien, répondons à la première question. Alors, qui a mis ces statues ici? C'était le peuple rapanoui des Polynésiens qui ont navigué ici depuis d'autres îles du Pacifique, bien que d'autres théories suggèrent qu'ils auraient pu arriver d'Amérique du Sud. La colonisation de l'île de Pâques a commencé vers l'an 1000. Bien que les dates diffèrent des preuves archéologiques, par rapport à la datation au carbone radio, quel est leur but? Les archéologues suggèrent que les statues étaient une représentation des ancêtres du peuple polynésien. Les statues mohées font face à la mer et au village en guise de surveillance pour les peuples. Donc, c'est ce qu'on donne comme explication dans le mainstream média, dans la communauté qu'on appelle scientifique. Ils ont été fabriqués à partir d'une pierre volcanique rouge de carrière. Ce sont en fait des ajouts ultérieurs aux statues, peut-être jusqu'au 16e siècle. Ce sont donc... Donc, on les a modifiés un peu à partir, peut-être à partir du 16e siècle, en rajoutant d'un autre type de pierre. Donc, c'est vraiment mystérieux, cette histoire de statues. Maintenant, bon, il y a toutes les théories, comme je vous dis, de scientifiques, d'archéologues qui y vont de leur thèse. La réponse, comment ont été transportés ces statues autour de l'île? La réponse, c'est que personne ne le sait vraiment. Diverses théories tournent autour de l'utilisation de rouleaux en bois ou de traîneaux et de cordes pour entraîner les statues. Il existe quelques théories intéressantes sur des vaisseaux extraterrestres aussi transportant les statues. Enfin, aucune visite de Pâques ne serait complète sans la visite du cratère volcanique de... Bon, il y a aussi le cratère volcanique qui est assez intéressant là-bas. Donc, comme on le voit, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas une explication. Il n'y a personne qui s'entend sur ça. Parce que d'abord, ça fait longtemps, il n'y a personne qui était là. Donc, on y va juste de théorie. Mais c'est quand même mystérieux. Ça m'amène à vous parler de... Si je peux, je vais essayer d'avoir mon lien disponible. La page est bloquée. Bon. Je vais voir si on peut y arriver. Sinon, je vais aller rechercher le lien. D'anciennes découvertes de représentations extraterrestres dans des peintures du 15e siècle est-elle la preuve d'une visite extraterrestre? Une peinture datant du 15e siècle pourrait être la preuve que des extraterrestres visitent la Terre depuis un certain temps, affirment les théoriciens du complot, naturellement. On peut voir dans une peinture du 15e siècle ici une drôle de représentation où on voit dans le ciel une espèce de vaisseau. On a ici une espèce de madone avec un ange ou l'enfant Jésus. et on voit dans ce tableau-là cette étrange représentation dans le ciel et d'autres ici. Puis on a étonnamment quelqu'un qui fait partie du tableau et qui regarde, qui regarde le ciel et qui regarde ce que le peintre a mis dans le ciel. On est au 15e siècle. La peinture connue sous le nom de Vierge à l'enfant, de Vierge à l'enfant, Saint-Jean-Baptiste, a été créée par un artiste inconnu mais en grande partie attribuée à Sebastiano Ménardi ou à Jacopo del Sellaio. Il est accroché au mur du Palazzo Vecchio à Florence dans le Halle d'Hercule et fait sensation depuis des lustres. La peinture ronde d'un mètre de large représente au premier plan la madone, un enfant, Jésus et Saint-Jean. Mais c'est ce qui se cache derrière eux qui a piqué la curiosité des chasseurs d'extraterrestres. C'est ça ici, l'homme qui regarde dans le ciel. C'est étrange... C'est à vous de conclure ce que ça peut être mais ça semble être une espèce de vaisseau et il y en a d'autres ici dans le même ciel, du même tableau. Il y a un site qui s'appelle Website Ancient Alien qui nous dit l'ovni à la forme familière d'un plat où d'une oeuvre se coupe avec des rayons qui en sortent ce qui complique et ce qui l'implique et qui l'émet de la lumière. Donc ça, c'est dans un autre tableau qu'on va aller voir ensemble. Donc en outre, dans le coin supérieur gauche de cette peinture se trouve d'étranges créatures sous le soleil et un autre gros plan est offert à des créatures semblables à des tentacules. Cependant, les historiens pensent avoir une explication plus logique à ces observations. Le site web d'art Florence Inferno déclare selon les historiens de l'art, la soucoupe volante est en fait un ange qui ressemble à un nuage lumineux. Naturellement, on veut nous donner des explications qui ont l'air à la surface plus rationnelles mais qui ne sont pas plus rationnelles qu'il faut. Parce qu'un ange, ce n'est pas plus rationnel qu'un vaisseau ou une soucoupe volante. En fait, bien que la représentation d'un ange d'une manière non-entrepôt morphique soit rare, les Écritures en particulier dans les Évangiles apocryphes, donc on en parle rarement de ces représentations d'anges-là. Ce n'est pas la première fois qu'une revendication bizarre a été faite à propos d'une peinture ancienne sur les murs de la cathédrale Svetils-Govéli en Géorgie est un portrait du Christ qui date du 16e siècle celui-là qu'on peut voir ici encore là avec des drôles de représentations sur le tableau. Dans les coins en haut à gauche et à droite se trouve ce qui ressemble à être le plus haut des métiers de vol. on dirait étonnamment une soucoupe volante avec une représentation de roquettes ou de fusées à propulsion et ça c'est un tableau qui est en Géorgie qui date du 11e siècle pardon j'ai dit 16e siècle mais c'est 11e siècle la fresque montre le Christ crucifié avec une foule nombreuse et qui se rassemble autour de lui mais dans les coins en haut et à droite à gauche et à droite se trouve ce qui semblait être des engins volants avec une technologie de pointe que l'homme n'aurait manifestement pas possédé il y a 2000 ans les navires sont en forme de dôme avec trois pistes sortant de chacun qui ressemblent à un propulseur les historiens de l'art qui ont étudié la peinture du 11e siècle affirment que ces étranges métiers ressemblent représentent en réalité des anges gardiens ok bon j'ai un petit problème avec mon navigateur je vais aller donc c'est assez intéressant de voir ça vraiment 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 fascinant je vais essayer de vous trouver d'autres donc j'ai trouvé il y a Joe Rogan qui en a parlé aussi tout le monde connaît Joe Rogan avec un invité et on peut revoir exactement d'autres cette peinture-là finalement qui est ici qu'on voit très bien avec on dirait une assiette ou une espèce de vaisseau en forme d'assiette et qui a l'air vraiment si on regarde ça rapidement je vous laisse conclure ça peut être il y en a on nous dit que c'est des anges moi je veux bien mais on la voit de plus près ici cette fameuse madone qui date elle je pense du 15e siècle où on voit cet homme qui regarde vous voyez exactement il regarde le ciel puis il regarde ce qu'il semble être je ne sais pas mais si ça c'est un ange on n'a plus les anges qu'on avait et ici on peut très bien voir ce tableau avec vraiment étonnamment une drôle de représentation d'anges donc il y a deux ces événements-là qui nous rappellent que tout est possible on voit ces représentations-là aussi dans des hiéroglyphes sur les 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 arts représentés dans l'époque lointaine égyptienne aussi tout le monde se rappelle de ça mais c'est c'est des mystères qui sont qui ne sont pas élucidés ce qui soulève toujours ces questions-là mais quand on regarde ça on peut se poser des questions moi j'ai aucune ni aucune comment dire j'ai j'arrive pas à des conclusions je peux pas non plus vous faire arriver des conclusions je peux pas penser quelque chose que vous avez pas envie de de penser c'est à vous vous-même de tirer vos propres conclusions pardon mais on peut se poser des questions on peut se poser des questions à plusieurs niveaux sur ces histoires-là qui datent pas d'aujourd'hui ces allégations d'avoir été visitées est-ce que nous autres d'abord on serait pas nous-mêmes des extraterrestres c'est une thèse que je développe et à laquelle je commence vraiment à mettre beaucoup de viande autour de l'os mais c'est intéressant de voir ça et ça vaut la peine de revenir sur ces anciennes théories qu'on avait de mystères qui ont pas été illucidées même en 2019 donc je voulais vous partager ça pour qu'on se prenne une pause dans ce monde tendu qui nous angoisse tant puis de revisiter des il y a plein d'histoires comme ça de mystères puis je suis certain que vous allez m'en envoyer d'autres puis qu'on va pouvoir en explorer d'autres parce que c'est fascinant puis il faut garder toujours un moment dans nos journées puis dans notre vie où on décompresse puis on il y en a c'est le foot il y en a c'est le foot il y en a qui c'est le football américain il y en a qui c'est le soccer le hockey le macramé ben moi c'est plus ça puis peut-être que vous aussi mais on a besoin d'un moment de détente le président des États-Unis quel qu'il soit maintenant c'est Donald Trump ça a déjà été Barack Obama ça a déjà été d'autres ils sont des gens avec des grandes responsabilités puis ils se permettent d'aller jouer au golf puis de prendre des pauses nous aussi on a le droit de se permettre ça je vous reviens à la fin de la fin Sous-titrage ST' 501